... A la haine de l'actualité, pas de super éboni pour cette année 2013. C'est la première fois depuis l'institution du prix que le super éboni du meilleur journaliste ivoirien de l'année n'a pas été décerné. Pour le jury, le niveau des productions était moyen, mais les prix sectoriels ont été décernés. ... Les acteurs du transport ivoirien en formation, ils apprennent le fonctionnement des ponts à péage et leur utilité dans la gestion des routes. Ceux de Seine-Robo et d'Atengay sur l'autoroute du Nord seront ouverts dès janvier 2014. En Chine, l'héritage de Mao suscite débat et passion. Certains le défendent au nom du patriotisme, d'autres en font la source de tous les maux de la société chinoise actuelle. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1 pour ce 13h. Le riz est l'un des principaux aliments pour de nombreux Ivoiriens, mais il est produit en quantité insuffisante dans le pays, ce qui implique automatiquement un fort taux d'importation. Quelles sont les causes de cette insuffisance de la production au niveau national ? Quelles solutions pour parvenir à l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire ? Nous aborderons ces questions dans le magazine du dimanche avec M. Yacouba Dambélé, directeur général de l'Office national de développement de la riziculture ONDR. Pas de super éboni du meilleur journaliste ivoirien cette année. C'est une première depuis l'institution du prix en 1993. Le jury a décidé de ne pas attribuer le prix super éboni à cause du niveau moyen de cette édition. La plus forte note ne dépassant pas 6,5 sur 10, mais les prix spéciaux et sectoriels ont été décernés. Les ponts à péage d'Atengué et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord seront fonctionnels et ouverts dès janvier 2014. En février 2014, ce sera au tour du paysage des marchandises sur ces ponts à péage. Les responsables syndicaux et transporteurs de Côte d'Ivoire sont en séminaire. Ils s'informent sur le fonctionnement de ces ponts et leur utilité dans la gestion des routes. Le reportage de Francis Boifo. Tout le mois de janvier 2014, les postes à péage d'Atengué et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord seront opérationnels et vont servir de postes test à péage et paysage en Côte d'Ivoire. C'est pour informer les transporteurs sur l'utilité des postes à péage que se tient ce séminaire de formation à Abidjan. Il s'agira pour nous d'expliquer quelle est l'importance du contrôle des charges à l'essieu pour l'usageur de la route en termes de sa sécurité et du confort routier, mais surtout en quoi le paysage est un outil de préservation du patrimoine routier, patrimoine qui nous appartient tous. A l'ouverture des travaux, les transporteurs ont tous salué la construction de postes de contrôle des charges des véhicules. Il y a péage au Mali, il y en a au Waga, il y en a au Ghana, il y en a partout. Et je nous pense que le péage ça donne la santé même à la route et d'ailleurs même encore par la sécurité des biens et des personnes. Sans péage, on n'y peut rien. On ne peut pas au moins réparer la route un jour car elle sera gâtée. Donc nous sommes contents pour le péage. Si l'avènement des postes à péage est perçu comme une solution à l'entretien des routes en Côte d'Ivoire, les acteurs du transport soulèvent tout de même des problèmes. La première revendication pour la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas le fret de retour. Ça veut dire que je charge mon camion 40 tonnes, j'arrive à Bamako, je parcours presque 1300 kilomètres, je décharge et puis je me retourne vide jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons en termes de mesures d'accompagnement, c'est que ce qui a été dit théoriquement soit pratiquement appliqué. A savoir que nous continuons d'avoir zéro nid de poule sur les routes, que nous continuons d'avoir constamment pendant toute l'année des routes bien entretenues. Durant trois jours, commerçants, transporteurs et responsables du fonds d'entretien routier passeront au crible toutes ces préoccupations en attendant le démarrage effectif des péages en février 2014 au poste d'Atingé et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord. Suivra en mai 2014 la mise en service du poste à péage de Yamoussoukro. La promotion du cacao de Côte d'Ivoire, une priorité pour le ministre de l'Agriculture, il l'a signifié récemment lors de son voyage à Perpignan. C'était lors de l'inauguration du centre Café Cacao du groupe chocolatier français CEMOA. Le reportage est signé David Movio. Le nouveau centre d'expertise cacao et chocolat du groupe français CEMOA, inauguré en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture, a été marqué par une conférence de presse, au cours de laquelle Mamadou Koulibaly Sangafowa, parrain de la cérémonie d'inauguration, s'est prononcée sur les investissements du chocolatier français en Côte d'Ivoire et sur sa contribution dans la promotion du secteur agricole ivoirien en général. En 2012, le groupe CEMOA est le premier transformateur à développer une offre commerciale spécifique au marché ivoirien à partir du cacao produit localement. De plus, en 2012, le groupe CEMOA a inscrit le projet PASSE dans le programme national d'investissement agricole de notre pays. Je voudrais remercier et féliciter donc le groupe pour son action. Dans la mise en œuvre du PENIA, par cette action, il témoigne de l'intérêt que le groupe accorde au vaste programme de relance du secteur agricole engagé par son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sachez que depuis les années 70, le groupe CEMOA sélectionne les meilleures fèves de cacao en Côte d'Ivoire pour la fabrication de différentes tablettes de chocolat et autres produits de consommation. C'est un processus de fabrication qui commence ici à Abidjan. Tous les travails que fait ce mois est un travail d'intégration de bout en bout depuis les plantations, le contact avec la coopérative, le contact avec les planteurs pour leur permettre de développer un cacao aromatique de qualité. Ce cacao, nous le valorisons. Dans un premier temps à Abidjan et nous finissons donc la fabrication des tablettes de chocolat en France. Cette implantation à Abidjan a permis au groupe français de développer une origine Côte d'Ivoire premium. Il s'agit d'un cacao aux qualités aromatiques exceptionnelles pour la fabrication de tablettes de qualité comme cette tablette spécialement fabriquée pour le président du premier pays producteur mondial du cacao. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en remerciement de vos efforts pour la filière cacao, je suis honoré de vous faire parvenir une tablette de chocolat en 100% cacao de Côte d'Ivoire. Du chocolat pour le chef de l'État en cette fin d'année 2013, mais surtout du travail pour les Ivoiriens en 2014 par la construction d'une usine de fabrication de chocolat en Côte d'Ivoire par le groupe français. Retour en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la capitale politique Yamoussokro. Les étudiants en agronomie et sciences associées de l'Institut national polytechnique ont créé une plateforme d'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine agricole, objectif promouvoir le potentiel de l'agriculture africaine. Le reportage de Brahim Adoumbia. Ce congrès des étudiants en agronomie et sciences associées qui se tient à l'Institut national polytechnique au Fouéboigny de Yamoussokro réunit les étudiants venus du Niger, du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Mali, de la Sierra Leone, du Ghana, du Kenya, de France et de la Suisse. Cette rencontre est une plateforme d'échange de connaissances et d'expériences pour le développement de l'agriculture familiale en Afrique. Nous sommes le premier producteur de café cacao alors que les exploitations moyennes sont de 2 à 3 hectares. Et donc vous voyez un peu le rôle et la force qu'elle peut impulser l'agriculture familiale dans le développement économique de nos pays. C'est pour nous une occasion de pouvoir faire un partage d'expériences, des difficultés, des défis qu'il y a dans tous les pays africains et déjà d'être conscient de pouvoir prendre un engagement ferme de développer notre pays en matière d'agriculture. Bel exemple de coopération dans le domaine agricole pour une alimentation souveraine et un développement durable. Une nouvelle école primaire de 6 classes pour le village d'Abronamoué dans la sous-préfecture de Niabré. Les enfants de ce village pourront désormais se rendre à l'école dans de bonnes conditions et en toute quiétude. Le PP Abronamoué 2 est un don d'une fondation qui œuvre pour le progrès et le développement. La commune de Bonon a honoré plus de 500 filles du cycle primaire. Elles ont été récompensées pour leur assiduité et leurs bons résultats scolaires. Il est ainsi question de promouvoir la scolarisation de la petite fille dans la région de la Maraoué. Charles Tatsu. La scolarisation des enfants reste une tâche inachevée par les parents dans la région de la Maraoué. En témoignent les actions qui y sont menées par le Bureau international du travail BIT. Plus de 100 jugements supplétifs établis l'an dernier au profit des élèves des Agueta dans la sous-préfecture de Bonon. Cette action du BIT est soutenue par la municipalité en collaboration avec la fondation Lady Jeanne mettant l'accent sur la scolarisation des jeunes filles de la commune de Bonon. Plus de 500 jeunes filles des établissements primaires de la commune viennent d'être primées pour leur assiduité et leur bon travail à l'école. Les initiateurs sont revenus sur l'égalité du genre. Le maître Abizier Alexis et la présidente de la fondation Béatrice Diby ont exhorté les parents à favoriser la scolarisation des jeunes filles. L'occasion était aussi belle pour les primés de faire montre de leur talent dans le domaine artistique. avec des prestations de danse, de chant et de poésie. Abouna, 3000 enfants issus de familles défavorisées ont reçu de quoi passer de bonnes fêtes de fin d'année. Par ce geste, le ministre chargé de l'économie et des finances a voulu marquer positivement cette fin d'année pour ses enfants de sa région. Mamadou Kouassi. Des cadeaux à chacune de ces 3000 enfants de la commune de Abouna et des localités environnantes. Le geste est de Kaba Niali, ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, cadre de la région de Boukani. A travers cette action de solidarité, le député de Bouna veut permettre aux enfants de sa circonscription de passer de bons moments en cette fin d'année 2013. Malgré la distance qui les sépare d'Abidjan, tous les enfants à l'image de leurs camarades et des familles aisées de la capitale ont reçu des cadeaux. La première fois pour certains. La ministre Kaba Niali les a exhortés à bien travailler à l'école afin de toujours bénéficier des cadeaux. Heureux, les enfants ont pris l'engagement d'être les meilleurs en classe afin de contribuer au développement de la région de Boukani en les années à venir. Le centre de santé d'Atobrou, dans le département d'Agboville, vient de recevoir sa toute première ambulance plus de 40 ans après sa construction. Ce don de l'international footballeur ivoirien Arthur Bocca, vient pour soulager ces villageois. Ils éprouvaient d'énormes difficultés au quotidien quant à l'évacuation des malades vers les hôpitaux en cas d'urgence. Un rayon de soleil pour les enfants malades internés au service d'éveil et d'encadrement du CHU de Kokodi. Le Lairns Club d'Abidjan a rendu visite à ces enfants malades afin de leur apporter de l'amour et du reconfort en cette période de fin d'année. On y donnait de l'espoir à ces enfants en leur démontrant que l'année nouvelle s'annonce riche en promesses. C'est l'une des motivations de la visite des membres du Lairns Club d'Abidjan Perle aux enfants du service d'éveil et d'encadrement du centre hospitalier et universitaire de Kokodi. Se trouvaient également à leur côté des soldats de la licorne épousant la cause de ces enfants, cloués par la maladie et condamnés à passer les fêtes de fin d'année à l'hôpital. La journée a commencé par la distribution de cadeaux et s'est terminée par des sellettes des prestations artistiques pour le bonheur des tout-petits. On a voulu apporter notre aide au service d'éveil du CHU pour contribuer à notre manière à l'épanouissement de ces enfants-là, permettre qu'ils puissent l'hier rapidement, qu'ils puissent rejoindre leur famille et qu'ils vivent surtout, certes à l'hôpital, mais dans des conditions meilleures. Au-delà de cette action de solidarité, la visite du Lions Club Abidjan Perle au CHU de Kokodi traduit l'espérance à une année fête de joie et de gaieté pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Direction Meagui, où la communauté baoulée est très engagée pour la réussite du processus de réconciliation nationale. Elle a même institué un cadre formel afin de mener régulièrement des actions de paix et de réconciliation nationale. Eugéna Toubé. Dans le village de Takoriagi, sous préventure d'Opuyo, département de Meagui, la communauté baoulée s'est toujours illustrée comme artisan de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, elle renforce son organisation pour poursuivre cette œuvre. Le chef central a été désigné et officiellement présenté aux communautés sœurs vivant dans ce village. Son nom, Nana Aguiakashi. Il reçoit ici des mains du préfet de Meagui, l'arrêté de nomination qui fait de lui le principal interlocuteur de la communauté baoulée de Takoriagi dans ses rapports avec l'administration locale et les autres communautés de ce village. Outre cette prérogative de chef, le préfet de Meagui a exhorté Nana Aguiakashi à préserver la cohésion intercommunautaire et poursuivre les actions de réconciliation et de paix. La même exhortation a été faite par le deuxième vice-président du conseil régional de Soubré. Netro Takbo René se félicite par ailleurs de ce que la cohésion pacifique exemplaire et la paix que connaît la région du Nahuatl sont un des facteurs qui favorisent son développement et son progrès. Pour rappel, cette région demeure le plus gros pôle de production de cacao en Côte d'Ivoire et elle va abriter très prochainement le plus grand barrage hydroélectrique du pays en termes de puissance électrique. Parlons culture, Le Fils de la Femme Mâle, c'est le titre de l'oeuvre de Maurice Bandama, ministre de la Culture, une oeuvre parue pour sa première édition en 1993 et qui a fait de l'auteur le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 20 ans après sa première parution. Voilà que cette oeuvre est à nouveau édité. Le Fils de la Femme Mâle, une oeuvre qui aura marqué son temps avec l'obtention du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1993. Un conte romanesque qui a favorisé l'entrée de son auteur Maurice Bandama dans le cercle des meilleurs romanciers francophones édité pour une seconde fois 20 ans après son succès. Le Fils de la Femme Mâle qui en 1993 a réinventé le rapport à l'écriture et donc je pense que son livre est une révolution en termes d'écriture. Vous savez, une oeuvre littéraire est une oeuvre d'art et comme telle, elle est appelée à défier le temps. Les grands prix littéraires d'Afrique noire ça ne coupe pas les rues. L'éducation a besoin vraiment de cet important ouvrage et donc le fait de le rééditer c'est justement de reconnaître les mérites de l'écrivain. Une oeuvre selon l'auteur qui est une invitation à l'engagement et la responsabilité au service de son peuple. Le film de la FAMAL c'est un conte mais c'est aussi l'histoire de notre continent l'Afrique confrontée aux guerres confrontée aux rébellions confrontée à la volonté de ce peuple d'avoir une meilleure gouvernance dans 20 ans après ce livre je pense continuer de nous interpeller et interpeller notre conscience. Maurice Bandama est auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels figurent Une femme pour une médaille La Bible et le fusil est Côte d'Ivoire chronique d'une guerre annoncée. Bonjour 2014 le spectacle humoristique de la RTI n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire cette édition s'est passée dans la soirée d'hier au Palais des Sports de Trècheville un petit aperçu avec Serge Collet Après cette édition au Palais de la Culture de Trècheville Bonjour 2014 se déplace au Parc des Sports de Trècheville le Palais de la Culture étant en travaux prendre place dans cet espace n'a pas été de tout repos pour le public venu nombreux participer à la grande messe annuelle de l'humour organisée par la RTI Avant le spectacle ceux qui arrivent pour la première fois à cette édition ont droit à un baptême de feu pendant que la génération de Bonjour 2014 investit totalement le parc dans les coulisses comédiens et animateurs donnent une dernière touche à leur prestation une touche finale pour un show unique L'humour un produit une marque qui se vend bien en Côte d'Ivoire Toute la salle est comble et ça fait plaisir ça veut dire que cette émission de la RTI est une attente du public et nous souhaitons que chaque année cela va en s'amplifiant pour que les Ivoiriens se retrouvent autour de l'humour C'est vrai que notre humour est très jeune mais nous apprécions ce qu'ils font et nous les encourageons nous les félicitons Presque 4 heures de téléspectacles pour franchir le cap de la nouvelle année rentrée de plein pied dans l'année 2014 avec des humoristes aux talents confirmés et à l'imagination débordante Un festival artistique chrétien dénommé Chauffard 2013 pour faire passer plus efficacement le message de l'évangile des pièces de théâtre et hautes prestations artistiques ont mis en compétition plusieurs groupes le festival Chauffard se veut un événement artistique chrétien annuel Serge Colléa Le festival artistique chrétien Chauffard 2013 vise à gagner des âmes par le canal fédérateur des arts du spectacle L'initiative de l'église de l'église de l'assemblée de Dieu Yopougon-Toi Rouge Temple Shalom donne ainsi l'occasion à la troupe artistique Les Sentinelles de cette église de passer le message de l'évangile à travers une pièce théâtrale Le pacte Cette représentation exhorte les chrétiens à tenir ferme dans leur foi quelles que soient les difficultés et les obstacles rencontrés sur le chemin du royaume des cieux Dieu aussi parle à travers l'art C'est pour cette raison qu'à la fin de cette année 2013 alors nous avons voulu évangéliser à travers ce moyen La musique d'expression chrétienne a apporté à ce festival le caractère festif fraîche rosée groupe musical composé en majeure partie de personnes malvoyantes a fait montre une fois de plus de son professionnalisme Le festival chauffard 2013 a consacré une partie à la danse une forme d'expression plutôt contemporaine qui montre bien que l'art chorégraphique s'exprime aussi à l'église L'église évangélique des assemblées de Dieu ambitionne de faire du festival chauffard une tradition mais surtout une plateforme d'expression artistique Au Mali la haute cour de justice a été saisie d'une dénonciation contre Amadou Toumani Touré L'ancien président est accusé de haute trahison il aurait facilité la pénétration et l'installation des forces étrangères sur le territoire national Les premiers renforts de maintien de la paix sont arrivés ce vendredi au Soudan du Sud Sur place les combats entre rebelles et forces du gouvernement ont fait déjà plus de 1000 morts selon l'ONU Les premiers renforts de l'ONU arrivent un contingent de 72 policiers bangladais transfert de la république démocratique du Congo vers Juba leur mission est de sécuriser les camps de déplacés 63 000 civils sont déjà répartis dans les camps de l'ONU dont 25 000 dans la seule capitale Notre première mission est la protection des civils Les populations qui ont fui le danger ont trouvé refuge dans les camps de l'ONU et notre capacité est actuellement insuffisante pour faire face aux flux déplacés Le Soudan du Sud est au coeur des préoccupations de l'ONU Depuis le début de la crise sur fond de tentatives de coup d'état la situation humanitaire empire Très impliqués auprès du plus jeune état d'Afrique les Etats-Unis mettent les deux camps sous pression pour entamer des pourparlers Du côté du gouvernement soudanais on se dit prêt à un cesser le feu sans oublier de dénoncer son rival Notre gouvernement répond positivement aux demandes de la communauté internationale Le docteur Riek Machar a mis des obstacles au dialogue en posant des conditions Réponse prudente de l'opposant Riek Machar un cesser le feu est possible mais il doit être supervisé par un acteur international Un cesser le feu est négocié par deux délégations et des mécanismes sont ensuite mis en place pour rendre ce cesser le feu crédible Riek Machar réclame la libération de tous ses alliés actuellement détenus Si le principe de pourparler est accepté aucune date n'est encore fixée En bref les manifestants thaïlandais ont occupé le quartier général de l'armée et le siège du parti au pouvoir pendant quelques heures avant de se disperser Nouvelle démonstration de force pour pousser le gouvernement à la démission La mobilisation dure maintenant depuis un mois contre la chef du gouvernement Yinglouk Shinawatra Manifestation également en Turquie Le premier ministre fait face à la contestation de la rue Une opération anticorruption l'avait contrait à remanier son gouvernement Suite à cela des manifestations dans les grandes villes du pays éclatent afin de demander sa démission D'un côté les slogans virulents et les jets de pierre de Stambouliot hostiles au gouvernement De l'autre les canons à eau et les balles en plastique de la police qui a ordre de disperser les manifestants Après plusieurs jours de polémiques autour du scandale de corruption qui éclabousse le gouvernement turc la contestation gagne la rue et tourne à l'affrontement Vendredi soir des milliers de personnes ont tenté de se rassembler sur la désormais célèbre place Taksim à Istanbul comme à Ankara la foule exige la démission du premier ministre Nous voulons des droits nous voulons des libertés Nous voulons la démocratie Je suis venu dire non au vol et au pillage de la Turquie Je suis ici pour dénoncer la corruption et demander au gouvernement de démissionner Le remaniement gouvernemental n'a donc pas suffi à calmer le jeu soupçonné de corruption 3 ministres et 3 députés de l'AKP ont dû démissionner au total ce sont 24 personnes qui auraient empoché des pots de vin Arrivé aux affaires il y a 10 ans Erdogan fait face à une nouvelle fronde pourtant à quelques kilomètres de la place Taksim le premier ministre turc est acclamé il séduit la foule à coups de flatteries et d'accusations contre les magistrats qui ont enquêté sur cette affaire La souveraineté n'appartient pas à la justice La souveraineté n'appartient pas non plus au gouvernement Elle appartient au peuple Fragilisé mais inflexible le premier ministre promet qu'il ne baissera pas les bras face à ce qu'il dit être un complot orchestré à l'étranger Le procureur en charge de l'instruction affirme quant à lui avoir été désaisi de l'enquête sur les malversations supposées du gouvernement La Chine veut contrecarrer le vieillissement inquiétant de sa population L'abolition de la mesure empêchant les couples d'avoir plus d'un enfant avait déjà été annoncée mi-novembre par Pékin Elle vient d'être enterrinée hier samedi par un vote du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire S'il a été officiellement tenu responsable en 1981 du désastre que fut la révolution culturelle Mao Zedong mort en 1976 n'a jamais été déboulonné de son piédestal en Chine Les 120 ans de sa naissance le 26 décembre nourrissent de vifs débats sur l'héritage embarrassant du père de la patrie Une pièce à la gloire de Mao Zedong Ce genre de représentation historique est monnaie courante en Chine Nombreux lui voûtent encore un véritable culte Dans toute l'histoire des dirigeants chinois je pense qu'il est le seul qui aimait vraiment les gens ordinaires du peuple La ressemblance avec l'illustre modèle est travaillée jusque dans les plus petits détails Pour le 120e anniversaire de sa naissance admirateurs et nostalgiques ne tarissent pas d'éloges sur le grand timonier Nous disons souvent qu'il était un grand professeur un philosophe un penseur C'est au-delà des simples mots C'est un grand parmi les grands Nous aimons vraiment Mao Cette pièce souligne que malgré tout son pouvoir il a envoyé son fils à la guerre dans une zone dangereuse Dans une Chine moderne où les chinois déplorent une corruption endémique et l'écart abyssal entre riches et pauvres invoquer les préceptes de Mao est souvent le seul moyen de critiquer les autorités sans prendre de risque L'image de grand réformateur et fondateur de la Chine moderne s'est cristallisée dans les esprits à tel point que l'actuel numéro 1 du parti Xi Jinping demande aux chinois de ne pas idéaliser les figures de la révolution Pour le tout puissant parti communiste chinois qui pratique aujourd'hui un capitalisme effréné le culte de Mao est un outil autant qu'une source d'inquiétude C'est Mao qui a fondé ce système et je pense que pour continuer à légitimer le système politique actuel les autorités ne peuvent pas s'affranchir totalement de son image Après sa mort en 1976 le PCC avait décrété que Mao avait eu raison à 70% et tort à 30% Malgré un bilan contesté et des millions de morts ces mérites restent aux yeux des chinois plus importants que ces erreurs Le riz l'aliment principal pour de nombreux Ivoiriens est produit en quantité insuffisante en Côte d'Ivoire de 1,5 million mille tonnes en moyenne à chaque année d'importantes quantités de riz blanchi sont également importées de ce fait la Côte d'Ivoire est exposée à un risque d'insécurité alimentaire suivant ce reportage de Patrice Coaco La Côte d'Ivoire Ces atouts peuvent lui permettre de produire suffisamment de riz Le pays pourrait donc couvrir sa consommation domestique et même exporter le surplus Il y a des atouts qui pourraient contribuer à booster la production nationale de riz En outre un potentiel en bafond et plein un climat avec une pluviométrie abondante un bon niveau de savoir-faire des producteurs l'existence est de variété de qualité Il s'agira de suivre la mise en oeuvre des orientations stratégiques sur le développement de la filière riz En outre toutes les politiques de production du riz d'abord de 1960 à 1977 ensuite de 1978 à 1995 et enfin de 1996 à 2010 peuvent être revues et réajustées C'est pour cela que la révision de la stratégie nationale de développement de la filière du riz SNDR s'est appuyée sur une revue critique des politiques risicoles antérieures Les principaux actes stratégiques des politiques de production du riz sont d'une part le renforcement de l'appui technique à la production et d'autre part le renforcement de l'appui à la valorisation du riz local La stratégie nationale de développement de la filière riz révisée porte sur la période 2012-2020 L'objectif est de satisfaire à partir de 2016 l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité avec une production locale de 1,9 million tonnes de riz blanchi et de porter cette production à l'horizon 2018 à environ 2,1 millions tonnes de riz blanchi afin de dégager des surplus à exporter Cette approche permettra de résoudre la problématique de l'insécurité alimentaire La vision de cette politique est de faire de la production du riz une activité rentable pour les riziculteurs La Côte d'Ivoire ne pourra être autosuffisante en riz qu'en encadrant les riziculteurs et qu'en suivant les orientations et politiques en matière de production du riz C'était un commentaire signé Abou Sanogo et vous l'aurez compris le magazine de ce dimanche est consacré au riz et pour en parler nous sommes avec monsieur Yacouba Dambélé Bonjour monsieur Dambélé Bonjour madame Vous êtes directeur général de l'Office national de développement de la riziculture Quel est l'état des lieux de la filière riz aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Il faut partir de quand même de 2010 2010 où nous étions environ une production de 700 000 tonnes pour une consommation de 1 500 000 tonnes donc de grandes importations de riz en 2011 il y a eu des évolutions et en 2012 l'état a adopté ce qu'on appelle la SNDR qui vient de nous passer dans l'élément que vous avez présenté donc aujourd'hui nous sommes nous pouvons faire un bilan à mi-parcours grâce à la voie télévision qui dit qu'aujourd'hui nous sommes partis d'une production de 700 000 tonnes en 2010 en 2012 nous avons atteint 984 000 tonnes et notre objectif pour cette année 2013 est de finir l'année à environ 1,3 millions 1,4 millions de tonnes D'accord mais quelles sont les difficultés véritables que rencontre cette filière aujourd'hui ? Vous savez dans le riz il y a je peux dire 4 acteurs majeurs et les 4 travaillent ensemble si vous vous laissez si vous n'avez pas assez d'appui c'est un seul élément tout l'ensemble se croit d'abord le producteur il faut faire en sorte que le producteur soit dans un environnement qui lui permet de produire et ce producteur a besoin de beaucoup de choses mais essentiellement de deux choses premièrement les entrants c'est-à-dire engrais semences herbicides et ensuite il a besoin c'est aussi nécessaire que les éléments que je viens de citer il a besoin qu'on vient lui acheter son paddy cash le producteur produit du paddy à la suite de ça vous avez le deuxième acteur qui intervient c'est le transformateur c'est le producteur produit du paddy il ne produit pas du riz blanché en le paddy et le riz blanché vous avez une usine donc le deuxième acteur important c'est l'usinier le troisième acteur important c'est l'usinier transforme qu'il n'y a personne pour prendre et le mettre dans un circuit tout de suite tombe donc la distribution et le dernier élément c'est les finances les finances vont nous permettre de faire en sorte que le producteur puisse avoir ses engrais ses semences et qu'on puisse venir acheter le paddy cash et c'est de grosses sommes d'argent et donc dans ce cas là quelles sont les solutions que vous comptez mettre en oeuvre pour régler ces différents problèmes la première chose c'est de satisfaire l'environnement du producteur et pour cela nous avons mis en place nous allons les développer pour le premier trimestre 2014 ce qu'on appelle des plateformes multiacteurs c'est qu'autour de chaque usine qui existe et que nous allons mettre en place au cours de l'année 2014 qu'il y ait ce qu'on appelle la contractualisation des relations c'est-à-dire tous les acteurs sont ensemble et on fait en sorte que le producteur puisse avoir les ingrins les entrants les semences et qu'on puisse venir acheter son paddy cash mais tout va tourner autour des usines c'est l'usinier qui va recevoir les fonds à travers les banques aujourd'hui Dieu merci nous avons trois grosses banques qui sont prêtes et qui sont déjà impliquées dans la filière et qui vont nous accompagner pour la mise en place de tous les financements et le troisième acteur qui est le distributeur nous avons je l'ai déjà expliqué tantôt peut-être un peu plus avant que nous avons fait appel à des opérateurs privés pour utiliser leur expérience et qu'ils soient responsables des flux matières et des flux financiers dans le riz n'oubliez pas madame c'est pas c'est pas un déficit de 30 000 tonnes 40 000 tonnes c'est un déficit de centaines de milliers de tonnes 500 000 tonnes sur 100 000 tonnes qu'il faut combler en l'espace de 3 à 4 ans donc ça demande beaucoup beaucoup d'atouts mais un élément important dont je parle c'est la capacité de transformation nous n'avons pas assez d'usines et c'est pourquoi l'état lui-même a pris des initiatives pour que dès 2014 on ait une capacité de transformation suffisante pour que le paddy des producteurs puisse être transformé en quoi dire et après la mise en oeuvre de ces solutions même si elles ne sont pas toutes exécutées dans l'immédiat à combien devrait tourner la production de la Côte d'Ivoire autour de combien de tonnes tout à l'heure l'élément a parlé de 2020 2016 et ainsi de suite nous avons une première phase qui veut que nous soyons autosuffisants en 2016 avec environ 1 900 000 tonnes ça c'est la première phase la deuxième phase 2016 2018 nous devons consolider cette autosuffisance par la mise en place de ce qu'on appelle les stocks régulateurs et des stocks de sécurité et la troisième phase à partir de 2018 la Côte d'Ivoire doit être exportateur net de riz pour satisfaire notamment les besoins en riz des pays de la sous-région est-ce à dire qu'effectivement à partir de 2016 la Côte d'Ivoire va être autosuffisante en riz ? oui je peux dire oui parce que déjà les indicateurs nous l'ont montré nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas un temps soit peu la production qui est un problème aujourd'hui moi je vous dis madame nous avons suffisamment de padis sur le terrain vraiment de grandes quantités et compte tenu du fait que les capacités de transformation ne sont pas en place nous avons fait appel à des opérateurs qui sont en train de prendre le padis mettre dans des usines qu'on a pu ouvrir ici et là et qui vont commencer à travailler je vous ai dit en 2012 nous avons produit jusqu'à 948 000 tonnes 984 000 tonnes et en 2013 là par la quantité qui arrive que nous avons déjà au premier semestre et que nous allons voir au deuxième semestre nous allons dépasser le million 2 millions 300 000 tonnes de padis et même quand toute cette production là sera faite est-ce que le prix du riz va baisser parce que même le riz local il n'est pas accessible en ce moment à toutes les bourses oui madame quand les gens parlent comme ça c'est parce qu'ils sont à Bijan vous savez aujourd'hui à l'intérieur du pays il y a du riz il y a du riz à bon prix on a fait des enquêtes une ville comme Gagnois consomme depuis un an le riz local à environ 85% c'est vrai donc il y a très peu et nous avons fait le tour des importateurs et tous ont constaté qu'ils commencent à envoyer très peu de riz à l'intérieur du pays il ne s'agit pas seulement de produits et d'atteindre l'autosuffisance il y a deux autres éléments qui accompagnent cette autosuffisance produit du paddy et rémunérateur pour le producteur mais sorti un riz blanchi de bonne qualité mais accessible au minage ivoirien c'est vrai c'est parce que vous avez remarqué déjà depuis un mois un mois et demi les importateurs ont commencé à baisser les prix pourquoi ? parce que déjà nous sommes en train d'envoyer des quantités importantes de paddy sur le terrain et qui sont à un prix abordable nous notre objectif vraiment à minima c'est de produits du paddy à environ 150 francs du kilogramme à prix aux producteurs et à produits du riz blanchi de bonne qualité qui se vendrait autour de 550 francs à le vendre à 350 francs d'accord mais je reviens sur ma question vous avez dit qu'à l'intérieur du pays il y a du riz à moindre coût mais qu'est-ce qu'il y a prévu pour la population d'Abidjan qui trouve ce riz là encore cher ? bon je vais vous faire une confidence beaucoup d'Abidjanais aujourd'hui consomment du riz local sans savoir que c'est du riz local parce que beaucoup d'importateurs font du conditionnement nous avons les preuves nous avons les éléments donc aujourd'hui nous sommes contents parce que le riz local ivoir est un accès du riz qui n'est pas propre qui contient des cailloux si aujourd'hui vous consommez du riz dans des sacs sans le savoir sans le savoir c'est que notre riz local a atteint donc le riz est en train d'avail le marché abidjanais mais c'est pas beaucoup c'est beaucoup plus à l'intérieur du pays mais justement est-ce qu'il y a des mesures de contrôle qui sont prises pour réguler cela parce que quand on achète un sac de riz pensant à une marque et puis on trouve à l'intérieur que ce n'est pas le cas bon madame moi je suis économiste agroéconomiste c'est vrai les mesures de coercition en général ça marche à un moment nous disons faisons en sorte qu'on produise du riz ivoirien parce que même le riz le terme riz local on va l'abandonner le riz thaïlandais qui arrive on ne dit pas riz local thaïlandais on dit du riz thaïlandais il faut qu'on dise le riz ivoirien le riz ivoirien parce qu'on dit riz local en fait je suis à le village je venais avec un demi-sac je venais avec du riz local ça c'est fini on va maintenant dans du riz ivoirien labellisé de bonne qualité et c'est ce riz là qui doit être en grande quantité et puis concurrencer le riz importé qui arrive sur nous et c'est ce que nous sommes en train de faire plus ou moins nous sommes en train de réussir ça pourquoi nous sommes conscients qu'en 2016 là on va atteindre notre autosuffisance on va prendre maintenant un axe un peu moins optimiste au cas où la Côte d'Ivoire n'arriverait pas à atteindre cette autosuffisance quelles seraient les conséquences ? bon c'est le risque le risque alimentaire vous savez madame le monde produit 600 millions de tonnes de riz par an la Chine seule produit 200 millions mais elle ne sort pas un grain sur les 600 millions de tonnes il n'y a que 35 millions c'est-à-dire 5% qui font l'objet de commerce donc nous tous qui sommes importateurs de riz là c'est là-bas nous allons tout se prendre donc chaque fois que ça diminue automatiquement les prix flamment donc si on n'y arrive pas on sera à la merci des risques sociaux parce que le riz moi je ne sais pas s'il y a un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui consomme il fait 3 jours sans consommer du riz donc ça touche tous les Ivoiriens et quand la production n'est pas suffisante dans le monde automatiquement les prix flamment c'est ce qui est arrivé en 2008 donc si on n'y arrive pas on sera toujours exposé aujourd'hui nous sommes exposés nous emportons près de 900 000 tons 600 000 tons nous sommes exposés à un risque souhaitant que bon les prix il n'y a pas trop grande variation sur le prix le risque est là voilà c'est pourquoi le gouvernement a été clair s'inscrit dans le programme national de diversification agricole de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante ce n'est plus un problème de sécurité alimentaire nous sommes d'un problème de souveraineté alimentaire et en 2016 la Côte d'Ivoire sera autosuffisante en riz mais en attendant on continue à importer on continue à importer on diminue les importations déjà entre 2013 et 2012 les importations ont diminué en quoi d'ailleurs d'environ 30% c'est déjà un indicateur qui dit que effectivement c'est faisable en 2016 voilà d'accord merci monsieur Yacouba Dombélé nous voulons être optimistes nous retenons que en 2016 la Côte d'Ivoire sera autosuffisante en riz s'il plaît d'adieu merci madame je rappelle que monsieur Dombélé est le directeur général de l'office national de développement de la riziculture avec lui nous avons évoqué la question de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi très bon dimanche à vous sur RTI 1 merci madame merci madame merci merci Sous-titrage ST' 501